Officiellement sorti le 7 février 2023 en version 1.0, Gloria Victis est un MMORPG riche proposant du PVP Trifaction sur lequel je passe pas mal de temps. Je vous ai fait une vidéo de présentation nommée Faut-il jouer à Gloria Victis que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui je me concentre sur le PVP, je voulais vous proposer un point complet consacré au JCJ de Gloria Victis. Voici donc ma vidéo guide consacrée au PVP de Gloria Victis. On commence avec les factions. Gloria Victis propose un système de JCJ permanent et trifaction. Un peu à la manière d'un Dark Age of Kaamelott, d'un Guild Wars 2 ou d'un The Elder Scrolls Online, trois factions se combattent sans arrêt pour le contrôle de territoire. On retrouve les Midlands, représentés en rouge, c'est une faction qui s'inspire des royaumes médiévaux européens. On retrouve les Ismire en bleu qui sont une peu plate inspirée des clans vikings et nordiques. Enfin en jaune on retrouve les Sangmar qui sont inspirés des dynasties guerrières orientales. A savoir, lors de la création de votre personnage, vous devrez prêter allégeance à une de ces trois factions. Une fois votre personnage créé, vous ne pourrez plus changer de faction. Vous ne pourrez pas non plus créer un second personnage lié à une autre faction. Vous ne pourrez reroll que dans votre propre faction. Il faut donc bien réfléchir et vous mettre d'accord avec vos amis avant de créer votre premier personnage. Pourquoi combattre ? Alors pourquoi les factions se battent-elles ? Outre le fait de gagner de l'expérience des points de nation, des points de gloire et bien d'autres choses, le principal intérêt de combattre les autres factions réside dans la domination territoriale. Plus votre faction contrôle de territoire et plus les joueurs de votre faction, et donc vous, seront sous l'effet d'un buff augmentant l'expérience gagnée, les bonus de butin et les bonus de craft. Ce buff peut atteindre plus 22% dans les trois branches que je viens de citer. Enfin, chaque zone contrôlée par votre faction est spécialisée dans un domaine de production. On retrouve des fermes sur lesquelles vous pourrez planter et cultiver des ressources, on retrouve des mines que vous pourrez exploiter, on retrouve des ciries pour récupérer du bois, etc. Plus une faction contrôle de territoire et plus les joueurs de cette faction auront accès à des ressources brutes utiles aux commerces et à l'artisanat. Vous pouvez cliquer sur un lieu contrôlé par votre faction pour en voir les détails. Atelier sur place, défense active et ressources récoltables. Les zones PVP Le monde de Gloria Victis est appelé Stoneholm. C'est un territoire assez grand, explorable, librement, sans aucun chargement. Ce terrain de jeu est divisé en trois sous-zones ayant des règles PVP prédéfinies. Tout d'abord, il y a les Safe Zones, des zones sans combat. J.C.J. où les seules menaces sont les mobs aux alentours, brigands, voleurs, bandits, loups ou autres ours. Vous ne pouvez pas faire de PVP ici, ni vous faire attaquer par d'autres joueurs. Les Safe Zones sont les îles de départ de chaque faction. C'est ici que vous allez commencer votre aventure. Et c'est ici que se trouvent les capitales économiques de chaque faction. Comme vous le voyez, elles sont disposées à trois points opposés sur la carte. On retrouve ensuite les zones PVP sans loot. Ce sont toutes les zones qui se trouvent entre les îles de faction et l'hypercentre de la carte. C'est ici que vous passerez la plupart de votre temps pour participer à des batailles J.C.J. ou tout simplement pour récolter des ressources autres que du tier 1. Dans ces zones, vous pouvez vous faire attaquer par les joueurs des autres factions et vous pouvez les attaquer. Enfin, pour terminer, le centre de la map est une zone de loot. C'est-à-dire que si vous tuez un ennemi, vous pourrez lui ramasser une partie de son équipement et inversement. Si vous vous faites tuer par des joueurs d'une faction adverse, ils pourront vous looter partiellement. Maintenant que vous avez pris connaissance des différentes zones J.C.J., on va approfondir le sujet. Les règles du PVP. En safe zone, comme son nom l'indique, vous êtes en zone sécurisée. Vous ne pouvez pas vous faire attaquer par d'autres joueurs. Vous ne pouvez pas perdre d'équipement. En zone de PVP non loot, vous pouvez vous faire tuer par d'autres joueurs. Mais vous ne pouvez pas vous faire looter votre équipement. Le fait de tuer d'autres joueurs vous apporte de l'expérience, des points de nation, des points de gloire, etc. En zone PVP avec loot, soit le centre de la carte, vous pouvez donc ramasser de l'équipement sur le cadavre d'un joueur ennemi. Et inversement, bien évidemment, ce loot sauvage est régi par un ensemble de règles que je vais synthétiser. Le cadavre peut être looté pendant 30 secondes à partir du moment de la mort du joueur après c'est trop tard. Le joueur qui pille un autre joueur peut lui ramasser jusqu'à 10 points de matériel et d'équipement suivant ses tableaux. Les équipements de torses, jambes, armes et boucliers valent 8 points. Les équipements d'épaule, de tête, les gants et les bottes valent 6 points. Un paquet de 100 unités de ressources de matériaux valent 2 points. Allez donc petit exercice, je tue un joueur ennemi, je le loot, je peux lui voler jusqu'à 10 points maximum. Donc je peux prendre par exemple son casque, 6 points, un paquet de moins de 100 bois, donc 2 points, et un paquet de bandage, plus 2 points, ce qui fait un total de 10 points. C'est ce qu'on appelle le loot partiel. Ainsi le joueur au sol perd un peu d'équipement mais ne repart pas tout nu. Le fait de looter un autre joueur prend du temps et le fait de prendre des dégâts annule le pillage. A noter qu'il faut 1 seconde par point de loot pour ramasser un item. Exemple un équipement de torse qui vaut 8 points, il faut donc 8 secondes pour le récupérer. Et pendant ces 8 secondes, vous ne pouvez pas attaquer et vous êtes susceptible de vous faire attaquer par d'autres joueurs. Un coup d'épée, une flèche mal placée et votre action est remise à 0. On ne peut pas looter directement de l'argent sur un joueur ni sa monture. Quelle que soit la qualité de l'équipement que vous pillez sur un autre joueur, que ce soit du tier 1 gris ou du tier 5 orange, le temps de loot est le même. Il existe un système de loot priorisé. Imaginons que vous êtes 3 joueurs. Vous tombez sur un joueur ennemi perdu en zone de loot, vous le tuez. Si l'un de vous 3 est à l'origine de plus de 70% des dégâts donnés à cet ennemi, il peut le looter en priorité pendant 3 secondes. Il faut donc attendre 3 secondes pour les deux autres pour commencer à looter l'ennemi. Ce système permet de limiter les ninja loot opportun. Enfin, il existe des buffs et des debuffs actifs qui peuvent modifier le temps de loot sur votre corps. Si vous avez 1000 points de nation non sécurisés sur votre personnage, vous avez le buff de combattant appliqué. Ce qui diminue de 5 secondes le temps de loot disponible qu'un ennemi a sur votre éventuelle mort. Si vous avez plus de 10 000 points de réputation, vous avez un buff de l'ordre qui diminue lui aussi de 5 secondes le temps de loot. Enfin, si votre faction est la faction contrôlant le moins de territoire, vous pouvez avoir le buff d'assistance qui diminue là encore de 5 secondes le temps de loot subi. Ces 3 buffs peuvent se cumuler. Donc dans le meilleur des cas, en zone de loot avec 3 buffs actifs, un joueur ennemi à 15 secondes entre le moment où vous mourrez et le moment où votre corps disparaît pour vous piller. Ce qui est plutôt très court. Pour terminer, le debuff loin de chez vous peut vous être appliqué si vous évoluez près d'un territoire contrôlé par une nation ennemie et que votre nation n'est pas la nation la plus faible. Ce debuff allonge de 5 secondes le temps de loot appliqué à votre cadavre. Parlons des devises de l'expérience et de la gloire. Le fait de participer à des événements JCJ, attaques d'ennemis, captures de territoire, défenses de territoire, améliorations de territoire, vous fait gagner diverses récompenses utiles. Tout d'abord, vous gagnez de l'expérience, ce qui permet de monter en niveau et d'améliorer votre personnage. Le niveau maximum est de 100, donc vous pouvez faire votre leveling complet sans faire de quête. Vous gagnez aussi des points de nation, ce sont des points à donner à un PNJ de guilde. Ces points se transforment en expérience de guilde, ainsi ils permettent de participer à l'amélioration de votre guilde, que vous en soyez le chef ou une simple recrue. Vous pouvez voir vos points de nation en appuyant sur F2. Quand vous jouez en PVP, vous cumulez des points de nation, ils sont placés dans la case « points de nation non sécurisés ». Si vous mourrez, 500 points de nation non sécurisés seront perdus, alors que le reste de vos points de nation seront transférés dans l'onglet « points de nation sécurisés ». Ce sont ces points de nation sécurisés que vous pourrez échanger contre de l'expérience de guilde. Rotez juste qu'il vous faut au moins 500 points de nation non sécurisés pour les cumuler à chaque mort. Vous gagnez aussi des points de réputation, jusqu'à 150 par jour pour un cumul maximum de 10 000. Vous pouvez voir votre réputation actuelle dans votre fiche de personnages. Plus votre réputation est haute et plus vous serez sous l'effet d'un buff puissant. Le buff Honoré vous offre 5% d'expérience supplémentaire, le buff Légende vous offre plus 5% d'expérience et de chance de loot, et le buff Lord vous offre plus 5% d'expérience et de chance de loot et moins 5 secondes de cooldown pour votre temps de respawn. Vous pouvez perdre des points de réputation comme étant des crimes envers les joueurs de votre faction, on en discutera après. Enfin, la monnaie la plus importante en JCJ est le point de contribution. Plus je m'investis en PVP et plus je gagne des points de contribution ou glory point, que je peux dépenser chez un marchand spécialisé. On y retrouve des items du quotidien et des items premium, certains sont soumis à un rang de gloire. Effectivement, en plus des points de contribution, votre personnage gagnera des rangs permettant de le distinguer des autres joueurs. Plus je participe au PVP, plus mon rang augmente et plus j'ai accès à des récompenses de valeur. C'est ce qu'on appelle le rang de gloire. Vous pouvez retrouver ces informations en appuyant sur F2. Chaque vendredi suivant, votre activité PVP de la semaine vous serez récompensé par des points de contribution en fonction de votre classement de gloire. Enfin, Gloria Victis fonctionne avec un système de saison. Une saison dure en moyenne 2 mois et à chaque fin de saison, suivant le classement de gloire des joueurs, des récompenses sont distribuées. Par exemple, le joueur au rang 1 reçoit 50 pièces d'or, ce qui est beaucoup en jeu, le titre de Dieu de la guerre et diverses skins. Le joueur au rang 2 reçoit le titre de Warlord et 20 pièces d'or et ainsi de suite. Les récompenses saisonnières touchent les 30% des joueurs du haut du classement. Les sièges. Les états de siège sont fréquents, surveillez votre carte pour voir l'activité JCJ en temps réel. Un drapeau entouré de rouge signifie que des ennemis rôdent près du point de contrôle. Un drapeau en feu signifie que le point de contrôle essuie les coups ennemis. Un drapeau qui brûle et qui est entouré d'un halo rouge signifie que le point de contrôle est assiégé. Des armes de siège ennemis y sont déployées. Vous ne pouvez pas faire de voyage rapide sur les points assiégés. En tant qu'attaquant, plus vous allez rester dans une zone ennemie et plus vous allez cumuler des points de siège. Vous pourrez dépenser ces points de siège dans des camps de siège pour acheter des engins de siège type bélier, catapulte ou renfort en bois. Un siège prend fin si l'équipe attaquante arrive à prendre le contrôle du drapeau se trouvant au centre du point. Les portes seront automatiquement réparées. Un siège prend fin si les défenseurs arrivent à repousser les assaillants. Il faudra prendre quelques minutes pour réparer les dégâts causés sur les structures et éteindre les incendies. Donc ayez de l'eau sur vous, c'est important. Il y a des puits disséminés dans le monde de Gloria Victis. Et essayez d'avoir quelques ressources de base type bois et pierre. Le Friendly Fire. Gloria Victis intègre un système de Friendly Fire où la possibilité d'attaquer une personne de la même faction. Rassurez-vous, cela est très peu utilisé. Vous pouvez activer le mode Friendly Fire en appuyant sur un bouton préalablement bindé. Ainsi, vous serez en mesure d'attaquer n'importe quel joueur, allié ou non. Un joueur en mode Friendly Fire actif aura une icône jaune au-dessus de la tête et pourra être tué sans pénalité. Le fait de tuer des alliés vous fait perdre des points de réputation. Avec une réputation trop basse, vous ne pourrez plus rentrer en ville sans vous faire chasser par les gardes. A la manière du jeu ArcheAge, quand votre réputation tombe en dessous de zéro, vous serez envoyé dans un camp de travail afin de purger votre peine et de récupérer un peu de réputation. Pourquoi utiliser le Friendly Fire ? Alors les raisons sont nombreuses et dépendent des joueurs. Punir quelqu'un qui arrache vos récoltes, punir quelqu'un qui vous fait du ninja loot, punir quelqu'un qui vous bodybloque ou tout simplement être un salaud. Petit tip sans vrac. Vous pouvez faire un voyage rapide en parlant logisticien vers n'importe quel point contrôlé par votre faction. Il ne faut pas que ce point soit assailli par un ennemi. Pensez à réanimer vos alliés tombés au combat. Il suffit d'interagir avec leur corps au sol. Passé un certain temps, leur corps disparaît et ils doivent réapparaître plus loin et revenir à pied, ce qui fait qu'il y a moins de forces combattantes sur le champ de bataille. Un joueur au sol envoie les messages 999 en chat afin de demander de l'aide et d'afficher une petite bulle au-dessus de ton canaphe pour être plus facile à trouver. A force de combat, votre équipement perd en durabilité. Pensez à le faire réparer régulièrement. Je vous conseille de posséder plusieurs sets d'armes pour le PVP. Votre arme principale pour le combat, une arme longue type lance pour le combat monté, un arc pour achever les ennemis qui fuient et une torche pour mettre le feu aux structures adverses. Certains joueurs sont spécialisés en médecine et n'hésiteront pas à vous appliquer des bandages pour vous remettre sur pied, remerciez-les. Appuyez sur P pour retrouver la liste des groupes ouverts qui recrutent. Vous trouverez sûrement un ou plusieurs raids consacrés au JCJ. Utilisez le canal d'annonce avec la fonction slash AN et pas le canal d'aide pour donner des informations utiles à votre faction. Exemple, telle forteresse est attaquée, besoin d'aide. Surveillez le canal annonce, il est en jaune pour savoir où les besoins en guerrier sont les plus importants. N'hésitez pas à étudier le wiki dédié à Gloria Victis, je vous mets le lien en description. Voilà qui conclut ma vidéo guide consacrée au PVP de Gloria Victis. J'espère que vous apprécierez autant ce MMORPG que moi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à nous faire part de vos remarques. Moi je vous dis à bientôt en vidéo, paix et félicité, c'était Kaz.